Bonjour Sandrine, je viens de parler de monsieur Antoine, il va sortir d'hospitalisation pour décompensation cardiaque. Est-ce que tu peux le voir en titration s'il te plaît ? Oui, on va vérifier les critères d'inclusion ensemble. Si je peux regarder l'affiche avec toi, s'il te plaît. Monsieur Antoine, l'interne d'hospitalisation est venu me voir pour vous proposer des consultations de titration. Je vais pouvoir le titrer tous les quinze jours, ça va me faire cinq consultations de titration. Monsieur Antoine, avez-vous compris pourquoi les cardiologues vous ont adressé à nous en consultation de titration infirmière ? Est-ce que vous êtes essoufflé plus que d'habitude ? Vous êtes essoufflé pour quel type d'effort ? Le potassium, vous êtes à 4,5, c'est très bien. On va regarder la fonction rénale, la créatinine est à 100, donc elle est stable. Monsieur Antoine, je vais vous demander de regarder vers le mur, s'il vous plaît. Donc j'appuie un peu sur le foie. Et donc en fait, il faut le faire progressivement. Vous le faites au niveau des pieds, au niveau des chevilles, au niveau des mollets. Alors donc, monsieur Antoine, je vais interpréter votre électrocardiogramme, ça va prendre cinq petites minutes. Donc là, vous avez un rythme cardiaque qui est à 87 par minute, donc ça va, on va pouvoir majorer les traitements. Vous avez encore de la marge. Est-ce qu'au niveau de la fonction rénale, vous avez déjà eu des problèmes d'insultation ? Non non plus. Donc c'est parfait. Donc tout va bien au niveau de la prise de sang. Au niveau de vos antécédents, tout est correct également. Donc on va pouvoir faire la prescription et majorer le ramiprine. Donc le reste du traitement ne change pas. Là, vous avez l'ordonnance pour faire la prise de sang de contrôle dans une semaine. Et donc là, c'est la convocation pour dans 15 jours. Donc là, je vois que la créatinine, c'est un petit peu majoré depuis la dernière fois et il y aurait également. Alors, est-ce que vous pouvez me tirer la langue, s'il vous plaît ? Donc vous avez ce qu'on appelle la langue rôtie. Donc je vais voir avec le professeur Ittinger, il va falloir qu'on réajuste les traitements. C'est rien de bien méchant, mais il va falloir qu'on agisse sur les traitements diurétiques. Allo professeur Ittinger, bonjour. Je suis en consultation de titration avec monsieur Antoine, qu'on revoit pour la troisième fois. Si vous avez besoin de moi, écoutez, c'est très bien parce que je viens juste de finir avec un patient. Donc j'arrive. Bonjour monsieur Antoine, comment allez-vous ? Bonjour docteur. Écoutez, on se fait aller avec des hauts et des bas et puis voilà quoi. Ce qu'on va faire, on va diminuer le nasidix et puis les apports potassiques. Très bien monsieur Antoine, pour moi, c'en est fini. Donc je vous laisse entre les mains de Sandrine. Alors donc monsieur Antoine, avez-vous des questions sur ce qui a été prescrit par le professeur Ittinger ? Vous avez bien compris les traitements ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !